... Nous allons maintenant au Cameroun où l'ONU est très inquiète de la situation des droits humains. Les Nations Unies se sont dit très préoccupées par les rapports sur les violations des droits de l'homme dans les deux régions anglophones et dans le nord du pays. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Zahid Rad al-Hussein, a exprimé mercredi sa profonde inquiétude suite aux informations persistantes faisant état de violation des droits de l'homme et abus commis dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en proie à un conflit opposant séparatiste anglophone et gouvernement central. Ainsi que dans l'extrême nord ou Séville, le groupe djihadiste Boko Haram indique un communiqué de l'ONU sur la question. Cette partie-là, Dominique Alizio, visiblement, elle échappe un peu au contrôle du pouvoir central camerounais ? Non, pourquoi ? Je crois que c'est vrai que dans ces contrées, il y a au nord-ouest les séparatistes et au nord-est, c'est Boko Haram qui se vit. Donc dans ces deux régions, il y a des velléités militaires où la présence militaire plutôt est nécessaire. Mais seulement, vous savez, moi je crois que les organisations de droits de l'homme, parfois, ils n'ont certaine si contente. Je ne suis pas en train de dédouaner les militaires. Parce que ces militaires sont souvent attaqués par les séparatistes au nord-ouest et au nord-est, Boko Haram. Vous avez un camarade d'armes qui tombe sous les balles d'un séparatiste. Vous vous rencontrez ou bien vous tombez sur un groupe. Peut-être qu'ils ne sont même pas séparatistes. Donc vous savez, la réaction, la représente, l'homme a envie d'un découdre parce que, face à ce qu'il a vécu tout à l'heure, il se dit que bon, c'est derrière ce qui est arrivé aux militaires américains en Afghanistan et en Irak. Vous avez vu les images, comment les diaïs ont torturé ou massacré, tué à bout pour temps, des affidants qui n'avaient rien avec les talibans. En tout cas, c'est le même état d'esprit que se retrouvent ces militaires camerounais qui sont d'une manière ou d'une autre, ils sont envahis ou bien pas envahis, mais ils sont un peu, je ne sais pas si le mot m'échappe, mais c'est qu'ils sont dans une situation de guerre où l'ennemi également est puissant. L'ennemi frappe, l'ennemi les tue, eux, les militaires. Face à cette situation, la réaction parfois peut être un peu disproportionnée parce qu'ils sont lourdement armés, les autres également. Ils sont armés, peut-être qu'ils ne sont pas lourdement, mais avec ce qu'ils ont comme armes, ils font aussi mal, ils tuent également les militaires. Donc, je crois que tout cela, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir également des représailles qu'on peut assimiler, ou des petits peu, pour amener jusqu'au dérapage. Et je crois que c'est ce que les organisations de drogue de l'homme... Mais je ne vois pas que dans une zone comme celle-là, on peut autoriser les organisations de drogue de l'homme d'être là comme observateurs. Et nulle part ailleurs. Même les grandes démocraties, quand les États-Unis sont intervenus en Irak, en Afghanistan, il n'y a pas eu ni amnistie, ni évidéage, ni quoi que ce soit. Bon, quand c'est une zone militaire, on déclare une zone de guerre, c'est que c'est des... Il y a beaucoup de choses qui se passent, des bevus parfois, et des dérapages également. Et donc, mais malheureusement, c'est la population civile qui perd parfois le long tribut. Parc, au-delà de tout, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur ce qui amène les séparatistes en zone anglophone à se comporter comme ça ? Il faut partir de la cause. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les populations anglophones à se révéler, enfin, à se révéler contre le pouvoir central de Yaoundé ? Mais c'est parce que la volonté, la volonté de Paul Billard de garder, d'être président à vie, mais c'est ça. La mauvaise gouvernance, écoutez, mais c'est ça. La mauvaise gouvernance, c'est quoi ? Non, justement, on ne se serait arrivés là s'il y avait une gestion normale du Cameroun. Ça, il faut le dire. Parce que les gens estiment être marginalisés. Marginalisés, c'est ça. Alors qu'on est marginalement plein les âmes ? Je dis, c'est ça. Que vous le voulez ou pas, c'est ça. Il y a des causes réelles. Les causes réelles, aujourd'hui, c'est parce que le Cameroun n'est pas bien pendant longtemps, pendant longtemps, il y a eu une autocratie. Pendant longtemps, il y a eu une autocratie. Et c'est sur cela, c'est le terreau sur lequel, aujourd'hui, germe tout ce que nous avons, comme c'est paradis, ça, il faut le dire. La zone anglophone est une que, sa zone regole des richesses est que, par ricochet, ils n'ont pas les retombées. Mais justement ! Mais justement ! Justement, allez, je sais ça, parce que la mauvaise gouvernance. Quand vous prenez toutes les zones, les zones qui sont riches et qui ne bénéficient pas de richesses, c'est quand vous prenez le détail du Nigeria, c'est pareil, c'est pourquoi les gens prennent des armes ? Oui, justement, je crois que, quand un peuple n'arrive pas à garder sa patience face à l'injustice, à un moment donné, ce peuple prend les armes. D'accord ? Dieu merci, Cotogon n'a pas pris les armes. On ne le prendra pas. On ne le prendra pas. Parce que les patients, on ne le prendra pas. On ne le prendra pas. Les Camerounais du Nord, à un moment donné, non, c'est moi qui parle, à un moment donné, à un moment donné, ont compris qu'ils étaient défavorisés. Et donc, ils se disent, ce n'est pas possible. Mais quand vous allez... Ils sont en train de dire qu'il est social. Justement, et si aujourd'hui, on refuse aux observateurs des droits de l'homme d'aller à ce niveau... On se cache quelque chose. On se cache quelque chose. C'est parce qu'on sait quand les gens iront découvrir des choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur permettre d'aller là-bas. Mais il y a des tortures. Parce que M. Paul Biya pense que c'est lui qui doit régner sur tout le pays. Les hommes ne doivent pas se révéler. Les hommes ne doivent pas lever la voie, revendiquer. On les torture, on les massacre. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Mais non, bon, qu'on me dit que ce soit tout le Cameroun qui revendique. Mais les Camerounais sont en train de revendiquer. Aujourd'hui, M. Paul Biya veut faire un septième mandat. Mais attention, sérieux. Mais c'est en Afrique qu'on peut voir ces choses-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, on ne sait pas comment les gens iront-ils. Ce n'est pas vrai. On ne sait comment les gens iront-ils. 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 C'est parce que c'est une prétendue adhésion. Non, on ne peut plus prétendue adhésion. Comment ça se passe ? Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Le SDF se bat contre. Mais le SDF est divisé, hein, c'est vrai. Non, Dominique, ce n'est pas vrai. Non, si, j'ai l'impression. C'est un peuple qui est primé. Même si le SDF est divisé, mais ça ne donne pas. Ce n'est pas ça qui doit encourager Paul Biya à vouloir faire ça. Il faut qu'il s'aide le pouvoir. Il faut qu'il s'aide de la République. Mais pourquoi les gens ne sont pas conscients au pouvoir ? Mais quel est le problème ? Après, je ne peux pas les inviter à des formes. Les actions des séparatifs sont donc conséquences immédiates de la mauvaise gouvernance et de vouloir de Paul Biya, de s'éterniser au pouvoir. C'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il y a une minorité qui s'est accaparée. C'est le peuple défile. Le jour du vote de voter en majorité. Mais quel vote ? Comment ça se passe, Dominique ? On connaît de quoi ? John Frondi n'a pas gagné les élections au Cameroun. John Frondi a toujours gagné les élections. Mais on ne lui a jamais donné ça. Qui est du côté anglophone ? Non, non, John Frondi est subi, même au Sud. John Frondi n'est pas seulement un couvert seulement du côté de l'anglophone. Il est anglophone, c'est vrai, mais il y a des partisans. Il y a des partisans au Sud. Les famillicains ? Non, non, non. Il y a des partisans au Sud. Vous ne l'en voulez pas ? Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pour dire qu'ils ont gagné les élections. Il faut suivre les médias. Donc, il dit à toujours de gagner les élections. Non, non, non. C'est parce que Paul Biya vole les élections. Mais c'est toi qui l'a dit. Donc, il ne sait pas. Non, non, non. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des élections fiables. Il y a des élections fiables au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas eu des élections fiables. A l'aise des élections en Gambie. Qui pouvaient pas à la fiabilité des élections ? Ce sont des individus comme vous qui vous êtes. Non, non, non. Non, Dominique. C'est pas vrai. Il n'y a jamais été débordé par la situation. Si vous permettez, on va revenir quand même à la question des droits de l'homme. En tout cas, le rapport fait état d'enlèvement d'assassinats ciblés contre la police et les autorités locales, destruction des cols et départs des éléments armés, mais révèle également que les forces gouvernementales seraient responsables de tueries, d'usages excessifs. On a l'impression de voir des séparatistes qui jouent un peu sur le même terrain que l'armée et l'armée... Non, non, il faut reconnaître le rapport, le rapport est partiel. Partiel ? Le rapport est partiel. Pourquoi ? Parce qu'il faut révéler, il faut révéler, c'est que les gens font du mal. C'est que les séparatistes font du mal. Mais naturellement. Dominique, tu vois, non, c'est ça, non, c'est normal, non. Non, je suis d'accord avec toi. C'est normal, parce que les autres aussi tuent. Vous avez vu les images, quand on décapite les fonds de sécurité contre les séparatistes, ils le font. Donc c'est dire que le rapport doit être... Non, justement, c'est ce que dit le rapport. C'est peut-être moi qui aime. Le rapport a dit qu'il y a eu des enlèvements d'assassinats ciblés contre la police et des autorités locales, etc. Mais le rapport révèle également que les forces gouvernementales sont responsables de tueries. Donc c'est un rapport équilibré. Oui, c'est un rapport. Bon, là, je ne l'avais pas bien suivi sur cet aspect. C'est équilibré. Maintenant, il va falloir quand même qu'on laisse les défenseurs des droits de l'homme à le constater. Parce que là, peut-être qu'ils sont misés sur certains éléments. C'est comme une zone de guerre. Non, non, non. On envoie des blocs de créateurs de droits de l'homme à Madoukuri, l'Igéria, ou l'armée, et avoir un combat pour le programme. C'est pas possible. Mais les gens ont demandé à y aller. Les gens ont demandé à y aller. C'est parce qu'ils ont fait des demandes. C'est ça, avant. Les demandes sont répétées. Ils ont demandé quand la guerre continue. Quand on le laisse aller, si... Qui va sur la sécurité ? Mais c'est le pouvoir... Si les forces de sécurité, eux-mêmes, sont fiers, sont enlevés. C'est le pouvoir s'enlever. Alors, on a quand même un rapport qui est un peu apocalyptique. Ça veut dire quoi ? C'est comme cette zone, les autorités n'arrivent pas... Le Cameroun est en train de sombrer. Avec cette affaire-là, le Cameroun est en train de sombrer. Et ce n'est pas une bonne image pour quelqu'un qui a duré plus de temps, 50 ans, qui fait plus de 40 ans. C'est le pouvoir, il n'arrive pas à pacifier le pays. Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans. Il ne peut pas le faire avec 15 ans. C'est la durée. Tu ne peux pas comparer. Il a duré ou pas comparer. Il peut naître son temps. Pour aller en Suisse. Et ne présider le Conseil des ministres. Qu'il ne se fasse pas un ou bien... Je ne sais pas comment il est organisé. Dis-lui que ce n'est pas bon. Donc tu n'as pas les informations. Dis-lui que ce n'est pas bon. Dis-lui que ce n'est pas bon. Dis-lui que ce n'est pas bon. Le Cameroun n'existe pas. Le Cameroun, les salaires ne sont pas payés. Les populations n'existent pas. Non, non, mais non. Personne n'a dit que le pays n'existe pas. Personne ne l'a dit. Ce que nous sommes en train de dire. Le monsieur veut... Arrêtez de faire quoi ? Ce n'est pas ce que le pays veut pouvoir... Ce que le monsieur... Ce que l'Aïdjo voulait... Ce n'est pas ça. Ce qu'Aïdjo lui a laissé, ce n'est pas ça. Mais n'a pas de revenir à la question. Dominique, laisse-moi terminer. Est-ce qu'ils sont venus à vous ? Est-ce que c'est réveillé ? Aïdjo a démissionné, non ? Pour aller à l'Aïdjo a démissionné, ça n'a pas peur. Mais lui, il pourra se craindre le faire. Dominique, tu as peur, tu me fais peur, je suis. Je ne te fais pas peur d'État. Mais alors, c'est toi qui a mené le débat. Pourquoi c'est parce que... Laisse-le aller jusqu'au... Laisse-le aller au bout. Je te dis une chose. Laisse-le aller au bout. Je te dis une chose. C'est parce que je confie... Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas parce que tu es élu démocratiquement. Si, 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 si. D'abord, c'est parce que M. Paul Biya est élu. Enfin, n'est pas élu démocratiquement. C'est pourquoi il y a une épanion. Non, ensuite, il ne gère pas bien le pays. Parce que le Nord, aujourd'hui, on l'a dit, il y a une mauvaise gestion. Est-ce que tu m'as dit, le Nord ? Le Nord, le Nord, le Nord, le Nord de l'Assez de l'Ordre. Le Nord de l'Assez de l'Ordre. Le Nord de l'Assez de l'Ordre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le militaire n'est pas au Nord du Cameroun. Je ne sais pas si tu as été une fois. Si, j'ai été une fois au Nord du Cameroun. Je sais qu'il n'a fait rien là-bas. Je sais qu'il n'a fait rien là-bas. Je ne sais pas pourquoi là-bas. C'est d'avage. Je n'ai pas la souveraineté. Il ne faut pas le dire.